Ce matin, nous étions réunis pour une activité qui comportait deux points essentiels. Il s'agissait de procéder au lancement officiel des activités. La toute dernière AMP créée dans le département de Bignonna, je veux parler de l'AMP communément appelée KBF, Kalolal Blufoigny. On lance les activités, mais en réalité l'AMP en tant que telle a été créée déjà depuis le 27 mai 2020 par décret présidentiel du 2020-11-33. D'autre part, il s'agissait aussi d'ouvrir une session de formation très importante prenant en charge l'aspect de sensibilisation et de partage avec les communautés. L'objet étant de former sur les outils de diagnostic et de planification participatif. Donc l'un dans l'autre, ces deux points ont servi à rappeler pour ceux-là qu'ils savaient déjà et à porter l'information à ceux-là qu'ils ignoreaient, qu'il y a une AMP nouvelle dans notre département et que maintenant la population doit aussi en être informée. Et que tous ensemble, nous devons militer à ce que les objectifs qui lui sont assignés soient atteints. Vous savez, à la base, les AMP ont déjà pour premier objectif, disons, de renforcer le potentiel halieutique. Mais nous savons aussi que depuis un bon moment, le Sénégal en général, l'État du Sénégal, milite et parle beaucoup de vendre la destination sénégale. Les AMP que nous avons ne sont pas juste des espaces, disons, de repos pour les aires halieutiques. Mais il y a aussi avec la valorisation, une plus-value touristique qu'on pourrait même avoir là-dessus. Donc l'aspect lié à la pêche est connu de tous. Mais voilà aussi un autre point sur lequel nous pourrions véritablement, disons, faire de sorte en tout cas qu'il y ait aussi un plus. Nous avions déjà deux AMP, à Béné et celle de Niamon Kalounaï. Donc cette troisième AMP vient paréchevrer la cartographie, n'est-ce pas ? Et donc renforcer notre potentiel départemental. Pour les communes, et d'ailleurs nous avons tenu à ce que toutes les neuf communes polarisées, rappelons-le, il y en a neuf. Dans l'arrondissement de Kataba, on en a trois, Djinaki, Djouloulou et Kataba. Dans l'arrondissement de Sénégal, on en a deux, Suéle et Djibidjon. Et dans le Blouf, nous avons Karchiak, Djégoun, Mlomp et Tionkessil. Donc ce qui nous fait neuf communes polarisées par la dite AMP. Et ces communes-là ont aussi ce devoir, parce qu'elles portent, disons, les destinées des populations locales, d'accompagner les AMP, de participer aussi au travail de sensibilisation. Parce que créer une AMP, c'est déjà une très bonne chose. Mais pour que le travail soit véritablement efficace, il faut que les communes soient assez imprégnées, assez sensibilisées, n'est-ce pas, des aires de repos, n'est-ce pas, des limites à ne pas franchir, de la législation qui est en vigueur. Donc ce travail de sensibilisation aussi, s'il le faut dans la langue vernaculaire, incombe aussi aux communes, n'est-ce pas. Et c'est d'ailleurs pour que le message passe davantage. Maintenant, le cadre législatif aussi est ce qu'il est. Mais quand on interdit, quand on permet, il faut savoir se tenir entre cette balance. C'est très important. En réalité, il ne s'agit pas d'interdire pour interdire. Il s'agit surtout de faire de sorte que les ressources halieutiques, que les ressources protégées soient pérennes, n'est-ce pas. Que par exemple, lorsqu'on prend les 9 communes qui sont polarisées par l'AMP-KBF, que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, qu'on accède, qu'on soit là et qu'on voit qu'il y a toujours, disons, de plus importantes ressources halieutiques. Et qu'on ne participe pas, en tout cas, disons, à ce qu'il y en est de moins en moins. Donc, cette préservation des ressources-là nous incombe. Elle incombe aux populations, mais aussi, il s'agit pour l'État, de garantir un cadre institutionnel, faisant que ces ressources-là seront protégées. Donc, on tient en compte les spécificités locales. C'est d'ailleurs tout le sens de l'atelier que nous tenons, n'est-ce pas, sur le partage des outils diagnostiques et des planifications. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a un cadre institutionnel à faire respecter. C'est pour cela qu'on parle d'ailleurs aussi de sensibilisation. Nous, la démarche que nous préconnisons toujours, c'est toujours du button-up. Donc, on va le faire ensemble avec les acteurs locaux. Donc, j'ai l'habitude de répéter une phrase qui dit « Tout ce qui se fait pour moi, sans moi, n'est que contre moi ». Maintenant, pour que ces acteurs locaux-là puissent s'approprier de cet outil, de ce livre de chevet qui est le plan d'aménagement et de gestion, parce que ça va aborter vers ça, il faudrait qu'ils soient impliqués à la base dans l'élaboration, effectivement, pour qu'eux-mêmes puissent faire le diagnostic de leur environnement et enfin qu'on puisse voir les solutions qu'on doit apporter. Mais tout cela, on va le faire de manière inclusive et participative. Donc, c'est ce qui est, effectivement, ce qui nous amène aujourd'hui ici. Mais aussi, je voudrais quand même saisir cette occasion pour d'abord remercier, effectivement, le ministre de l'Environnement et du Développement du RAC, qui nous a facilités et qui nous a instruits d'être là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, remercier un partenaire, un partenaire que nous avons l'habitude, effectivement, de voir derrière nous, qui est le réseau des aires marines de l'Afrique de l'Ouest, le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, le RAMPARO, autant pour moi, qui est un partenaire stratégique, qui nous appuie financièrement et techniquement dans la réalisation de bon nombre des activités, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. Donc, nous saisissons cette occasion pour vraiment le remercier pour tout, effectivement, ce que cet organisme est en train de faire pour la direction des aires marines communautaires protégées. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le préfet, l'aspect valorisation est très, très, très important. Parce que si nous conservons, si nous conservons, nous n'allons pas seulement se limiter à la conservation, nous allons aussi aménager. Quand nous aménageons, nous conservons, c'est pour une utilisation durable de la ressource. Mais aussi, il y a un aspect de valorisation qui est sur le plan éco-touristique qu'on peut faire prévaloir. Je veux me féliciter et me réjouir d'être présent à cette journée de lancement officiel des activités de l'air marines protégées communautaires de Kalola, Blufoigny, qui manifestent que, voilà, c'est officiel, ça a été créé. Donc, après cette prise d'un décret, il faut maintenant informer, porter l'information le plus loin possible auprès des communautés. que j'invite à s'approprier, à s'approprier réellement, cette air marine protégée, parce que c'est une émanation des populations. Ce sont les populations qui l'ont exprimée. C'est tous ces villages-là qui ont été signés, qui sont polarisés par ces neuf communes qui ont été citées, qui l'ont exprimée. Et qui l'ont exprimée, c'est le lieu pour moi aussi de remercier et de féliciter les maires qui en ont fait une préoccupation de porter alors cette initiative le plus haut possible au niveau institutionnel jusqu'à ce que cette création ait lieu. C'est le lieu encore pour moi, pour les féliciter, remercier le conseil départemental de Bignola. Voilà, donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette création.